L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répondre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout cependant, on venait à lui. Acclamant la parole de Dieu Chers auditeurs de 3 minutes d'Évangile, Nous célébrons aujourd'hui le sixième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Dans l'Évangile que nous venons d'écouter, le lépreux s'est approché de Jésus et l'a supplié à Génaud. Quelle douleur ! Et quelle espérance dans le cœur de cet homme ! En toute humilité et avec une profonde confiance, il s'est tourné vers Jésus, Jésus qui est un représentant de Dieu. Si tu le veux, tu peux me purifier, purifier ce corps blessé, guérir ce cœur plein de temps de blessure. La prière de supplication est la prière qui sort du cœur et de la bouche des malades. La majorité des psaumes de la Bible sont des prières de supplication. Oui, il y a aussi des psaumes d'action de grâce, de louange, de confiance, mais ceux de supplication sont plus nombreux. N'est-il pas vrai que nous nous tournons aussi vers Dieu, surtout lorsque nous sommes malades ? Et en ces occasions, notre prière n'est-elle pas peut-être plus intense ? Jésus se comporte avec nous, chers frères et sœurs, comme il l'a fait avec ce lépreux. Il a de la compassion. Il nous tend la main. Il nous touche et dit « J'ai le vœu, sois purifié ». Et nous aussi, en revanche, à l'égard de nos frères et sœurs, nous sommes appelés à cultiver le sens de la compassion. Prions. Nous te remercions du fond du cœur Jésus et nous te promettons de ne pas t'oublier quand nous serons bien portants. Au contraire, nous voulons proclamer ta bonté comme l'a fait cet homme maintenant guéri qui s'est détourné et s'est mis à proclamer et à diffuser le fait. Dans un esprit de compassion, je vous souhaite un excellent dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada